Est-ce que c'est un phénomène à cause de l'importance qu'on donne au bien-être ou est-ce que c'est un phénomène post-pandémique? La réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de lieux de travail où on permet aux gens d'amener leur chien au bureau. La raison pour laquelle on a essayé de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on fait un reportage là-dessus aux Nouvelles, puis on a une collègue qui a amené son chien au bureau aujourd'hui, un beau gros toutou. Puis moi, j'ai vu l'effet que ça faisait dans la salle. Moi, j'adorerais amener mon chien au bureau de toute façon, mais on a vu l'effet de bonheur que ça a créé dans la salle de Nouvelles. Tout le monde était content, tout le monde venait flatter le toutou. Puis là, on disait, on devrait-tu faire les vendredis toutou au bureau? Êtes-vous pour ou contre les chiens au bureau? Marc-André. Non, jamais. Non, non. Non, mais t'arrêtes où? Mais t'arrêtes où après ça? L'autre est arrivé avec sa perruche, t'arrêtes avec son lapin, l'autre est arrivé avec son castor. Non, mais t'arrêtes où un moment donné? Je disais, non, tu peux pas. Quand il y en a un qui vient, c'est bien le fun, mais là, quand il y en a 50, c'est la fin du monde. Mais non, mais on s'entend, là. Les boss, c'est pas des débiles. Tu peux dire qu'il y a une personne par jour qui peut amener son chien au bureau. Luc, t'es contre aussi? Non, mais moi, c'est mon chat que je veux amener. Je suis pour, à condition que je puisse amener mon chat. Bon, vous êtes vraiment... Il dérange personne, il est fin, il est merveilleux. Non, mais vous êtes contre l'idée d'une petite mesure qui rend tout le monde heureux? Ça fait baisser le stress collectif? Si j'ai le droit d'amener mon chat, c'est pas de problème. Les perruches, les iguanes, tout ce que vous voulez. Yasmine, une chance que t'es là. Une chance. Parce que toi, t'étais contre aujourd'hui. T'es de ceux qui nous ont répondu à la vitesse de l'éclair. J'ai vu ce matin. Franchement, moi, je suis contre. Puis là, avant de venir en studio, j'ai dit, Yasmine, viens voir quelle gueule. Il était cute. Puis là, t'as dit, oh, c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Ma seule crainte, c'est que les lieux de travail deviennent avec des haltes chenilles. Avec chacun ramène son chien comme son enfant. Tu déposes ton enfant au CPE. Ton chien à la halte au premier étage, puis tu en vas travailler. Ça n'est pas très sérieux, mais c'est vrai que ça fait du bien. Peut-être une journée par semaine ou une journée par mois. La journée animaux domestiques, puis que chacun amène qui y veut. Mais non, mais là, t'es folle. On va se faire une petite ménagerie. À Cube Radio, il y a notre collègue Florence Lamoureux qui ramène son petit canari. Il s'appelle Kiwi, puis il vole un peu partout. Ça rend tout le monde heureux, un petit oiseau. Non, mais vous voyez, on me dit à l'oreille qu'Alain Laforêt est pour. Alors, Alain, si tu nous écoutes, je te somme d'oser poser la question à nos politiciens. Savoir si peut-être qu'on pourrait mettre ça dans les conventions collectives. Qu'est-ce que vous en pensez? Alain, emmène avec toi ton chien au prochain Scrum. Ça serait bien. Moi, j'ai hâte de voir Sonny dans un Scrum à l'Assemblée nationale. À tous, merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve au Bilan à 19h avec le ministre Bernard Bréville.